Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche d'un roi qui dit à tout son royaume « Je donnerai jusqu'à la dernière pièce de nos trésors et les clés de ce royaume à celui ou celle qui arrivera à décocher une flèche pour elle retrouver ma bague qui se trouve au fond du lac. » Et il jette sa bague au fond du lac. Alors, les plus grands archers de tout le pays arrivent. Pour chacun avec ses compétences, avec sa ferveur, avec toutes ses amulettes pour venir décrocher la bague au fond du lac. Mais personne n'y arrive. Jusqu'au moment où un petit enfant de 4 ans, 3 ans à peu près, il avait un petit arc en jouet et il imitait les héros qui se succédaient les uns les autres dans l'échec. Et il tire, mais sans faire exprès même. Et la flèche tombe dans l'anneau. Et le roi dit « Voici le royaume, il est à toi. » Les vizirs excédaient parce qu'ils voulaient entre eux le pouvoir, ils voulaient se le partager. On dit « C'est impossible. » Lorsque vient l'heure de la prochaine étape, où le roi leur dit « Voici le plus gros diamant de tout le royaume. » Et je vous raconterai la suite dans la prochaine émission. Ce soir, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de petit qui peut détruire tout ce que nous, les humains, on a construit. N'est-ce pas Guy ? Voilà. Effectivement, on a construit un monde énorme. Toute la capacité qu'on a aujourd'hui, toutes les possibilités qu'on a pour faire marcher ce monde, pour faire marcher notre vie du mieux qu'on puisse, avec tous les plaisirs qu'on a. Tout ça. On a construit tout un monde, une société, qui est pour nous aider à être bien. Et aujourd'hui, il y a un petit microbe, le coronavirus, qui vient et qui détruit tout ça. Un après l'autre. Système économique, système social, tout. Parce que nous n'étions pas prêts à accepter que la vie que nous voulions n'est pas celle qui existe. La vie que nous voulons, c'est celle qui est faite par nos désirs. Et nos désirs a construit la société. La société, elle est basée sur un vouloir d'être bien. Et ce vouloir d'être bien n'est pas celui que la vie propose. C'est ce que l'homme propose. Et voilà que toute cette, de génération en génération, on est en train d'essayer de colmater tout ça pour que ça puisse quand même marcher ensemble et jamais être en difficulté. Et voilà aujourd'hui qu'un petit microbe nous met tous sur les genoux. Tu vois ? Quelque chose de minuscule, quelque chose d'absolument microscopique, qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Ça nous tue, ça nous met dans une peur pas croyable et ça nous met dans des situations difficiles. Voilà, cette peur justement, c'est la peur de perdre ce que nous avons pu acquérir. Et regarde aujourd'hui, on dit que 70% des choses qui sont dans nos étagères, dans nos tiroirs, viennent de Chine. La Chine est le premier producteur. OK ? Aujourd'hui, ces choses, que nous nous sommes attachés à ces choses, mon petit téléphone, ma voiture, parce que la voiture, elle est faite en partie ici, mais la plupart des pièces viennent de là-bas. Les petits boulons, c'est eux qui les font. Donc sans eux, on ne peut rien avoir. Donc on a pris l'habitude d'avoir cette dépendance et nous croyons que vivre comme ça, c'est OK. Mais en fait, voilà que tout s'écroule. Et voilà que tous, on a peur de ce qui se passera demain. Tu vois ? Et je crois que peut-être là, il y a... la vie nous montre un chemin que peut-être qu'au fur et à mesure, on devra le prendre. Chacun d'entre nous devra considérer ce que la vie, elle est, mais pas ce que la vie, qu'on aimerait. Parce que la vie qu'on aimerait ne peut pas nous rendre heureux. Elle ne peut que donner du plaisir. Quelle est cette direction que la vie nous invite à prendre ? Quelle est cette direction qui est bénéfique, joyeuse, paisible, que la vie nous invite à prendre ? Et pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous d'y aller ? Parce que, voilà, nous étions si dépendants depuis tant d'années de choses qui nous font plaisir, nous donnent de la satisfaction. Toutes ces choses-là, on les a accumulées et on les a gardées. Et on ne veut pas les lâcher. Comme quoi, par exemple ? Ben, le plaisir d'avoir sa voiture, le plaisir d'avoir sa maison, le plaisir d'avoir son gadget, son téléphone, tout ça, ça nous donne un peu d'entrain dans la vie. Donc, tout ça, si ça s'en va là, si on n'a plus tout ça, qu'est-ce qu'on est ? On est désespérés, nous les humains. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile ? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation où la vie nous dit, attends, arrête de vouloir, mais juste sois ce que tu es là. Là, maintenant ? Oui, juste sois ce que tu es et apprécie cet instant où tu es présent sans que rien, que tu n'aies besoin de rien pour te rendre bien. tu vois ? Mais ça, bien sûr que c'est difficile parce que tant d'années, nous sommes tout le temps, nous avons été même, nous avons même vendu la vie. à travers ces désirs, à travers cette volonté, ce vouloir. Toujours, toujours, toujours plus et jamais assez. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose pour avoir cette plénitude, je dirais, on s'aperçoit qu'on crée plein de problèmes autour et on n'est jamais, jamais satisfait. Maintenant, où est-ce que la vie nous invite à aller ? On sait que c'est difficile, mais où est-ce que la vie nous invite à aller ? C'est-à-dire, la vie nous inviterait à aller dans le moment où on n'a pas tout ça, dans l'instant, on ne veut rien, dans l'instant, on est là, on est juste là, dans l'être. Oui, je vois. Et ça, c'est difficile pour nous parce que ça nécessite d'abandonner ce qu'on veut. et toute l'image de nous-mêmes, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, analysé, etc., il est nécessaire de l'abandonner. Et c'est pour ça que c'est difficile. Non, pas l'abandonner. Ce n'est pas qu'il faut abandonner, il faut réaliser, réaliser que ce n'est pas quelque chose de terriblement nécessaire, que si on ne l'a pas, ce n'est pas grave. On peut faire tous les autres. Si on dit par exemple, Guy, l'emploi, est-ce que c'est nécessaire ? Tu réponds ? L'emploi ? Non, ce n'est pas nécessaire. de toujours faire la même chose. Aujourd'hui, on peut consommer moins. On n'a pas besoin d'avoir un emploi pour faire des téléphones à gogo pour des millions, des milliards et des milliards de personnes ou des petits gadgets, des petits jeux, des petits machins pour les enfants, des milliards et des milliards et puis les vendre. Mais ça, c'est un travail économique. Alors, qu'est-ce que tu situerais, toi, dans le domaine du nécessaire ? Manger, boire, se vêtir et un abri. C'est tout. Après, les autres choses, ce ne sont que des privilèges. OK ? Et ces privilèges-là, on s'en est attaché. et on s'est donné une allure d'importance parce que les autres ne l'ont pas. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plus que manger, on a voulu manger dans un restaurant chic. On a voulu plus que le logement, on a voulu une belle maison, une belle villa avec la piscine au bord de la mer, avec vue, je ne sais pas quoi. On a voulu plus que le vêtement, on a voulu le vêtement de marque, la griffe. C'est ça. Et on n'a pas accueilli ce que la vie nous donne parce que la vie, il semblerait que elle fait en sorte que nous ne manquions de rien. Oui. On a refusé ça, de ne manquer de rien. Ce qui doit être assez agréable d'ailleurs, assez confortable d'avoir cette satisfaction que là, maintenant, je ne manque de rien. Et pour aller vouloir quelque chose qui serait peut-être mieux demain. et on s'est endormi le soir en rêvant de quelque chose de mieux demain. Et tu sais, quand je me regarde moi-même, quand j'étais enfant, j'avais cette... Je n'avais pas ça en moi. Ce truc-là qui veut. C'est venu à un certain moment et j'ai pu le repérer. Quand ? C'est-à-dire, quand je m'endormais le soir, je n'avais rien. Rien qui est voulu. Il y avait la journée qui se terminait. Les yeux se fermaient sur cette journée. Puis peut-être le lendemain, ça se rouvre et puis il y a une autre journée qui est là maintenant. On commence à partir de ça. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. On m'a fait une promesse. On m'a dit, Farzad, demain, ce sera ton anniversaire. Tu en as de la chance. Comme tu es fils unique à l'époque. J'étais fils unique, ma soeur n'était pas encore née. Tu vas en recevoir des cadeaux. Je ne savais pas ce que c'était, moi, un cadeau. Parce qu'il n'y avait que la vie qui est là. Tu vois ? Donc je lui ai dit, c'est quoi un cadeau ? C'est ça, c'est ça, tu peux vouloir quelque chose qu'on t'achèterait demain. Et je m'endormais le soir avec ce délire en moi d'avoir quelque chose demain. Et ça ne s'est pas arrêté là. Puisque j'ai vu que cela se réalise. Je l'ai voulu, c'était là le lendemain. Je me suis dit, bon, si ça marche, Tu es un être humain qui ressemble à tous les êtres humains sur la planète Terre. Cette expérience que tu as eue là, on l'a tous. Vrai ? Vrai. Et comme on a tous cette connaissance en nous, tu vois, ce savoir que la vie, elle est agréable quand on me donne des choses. Alors, nous avons fait... Quand je l'ai vu, le simple fait de le vouloir, c'était un délice en fait. Tu vois, c'était de patienter pour le jour où... Alors bien sûr, quand ce n'était pas là, c'était une catastrophe. Bien sûr. C'était la crise et il s'est produit quelque chose à un moment donné, c'est que j'avais tellement de choses parce que la famille m'offrait plein de choses. Ils savaient que j'étais malade, que j'allais peut-être mourir, alors il fallait profiter jusqu'au dernier instant de tous les plaisirs. Alors, il y avait plein de choses à tel point que je devenais addict à tout ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait rien, je me sentais mal. C'est-à-dire qu'il y avait une addiction à ce qu'on me donne, à ce qu'on m'offre, à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne de quelqu'un d'autre pour moi, moi, moi. Jusqu'à un jour où quelqu'un m'a offert un jouet que je voulais, j'avais fait une crise et on allait me l'offrir. C'était un espèce de robot qui jetait des missiles par les tétons. Et il faisait un boucan pas possible. Ce truc-là, je l'ai vu marcher comme ça. C'était un des premiers robots qui marchait comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ridicule ce truc, ça me balance les missiles de ses seins. Je me suis dit mais comment je n'ai pu vouloir une merde pareille, tu vois ? Et j'étais en face de mon propre vouloir où dans ma propre crise, en fait, je me suis vu du ridicule. En tant qu'enfant, je devais avoir 4 ans, je me suis vu là-dedans. Et là, toute mon expérience de la vie a commencé à changer. C'est-à-dire que les événements, les anniversaires, les fêtes, ça et là, ce que les gens veulent, j'ai commencé à le voir dans toute la société. C'est-à-dire ce que mon père veut pour ces entreprises, ce que ma mère veut dans l'éducation nationale où elle travaillait, elle avait un titre. Ce que mon oncle, mes tantes, je le voyais très précisément parce que, tu sais, quand on est enfant, on a la chance de ne pas avoir plein de choses à faire. on a moins de préoccupations. Donc, on a le temps de bien voir tout ça. Et puis, à un moment donné, naturellement, il s'est passé que sans le vouloir, j'ai arrêté de vouloir. À tel point que tout le monde a cru autour de moi que j'étais malade. C'est-à-dire que je faisais, ils ont dit, mais le petit, il fait une dépression, il ne veut plus rien pour les fêtes, pour l'anniversaire, il ne demande plus rien, il n'est plus en demande. Il n'a intérêt à rien. Il n'a pas d'intérêt, il n'a pas de goût à rien. Il faut le réanimer. Donc, il faut lui amener. On l'a amené, mais je ne consommais pas. Mais pour revenir à cette grande actualité aujourd'hui, où toute la planète, ce que tu dis là, on le sait, c'est vécu par chacun d'entre nous, ça. Oui, c'est vécu parce que la vie même de l'être humain, on dirait qu'il est remis en question. Moi, à l'époque, j'avais ma vie qui était remise en question parce que j'étais malade et on me disait que j'allais peut-être mourir. Et là, c'est pareil, on te dit que tu vas peut-être mourir d'un truc que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas. Donc, tu peux vivre. Soit tu peux vivre chaque jour comme étant le dernier dans la joie, soit tu vas vouloir un avenir ou des lendemains meilleurs qui chantent et attendre dans la peur. La peur ne viendra pas nous sauver. Voilà, c'est une perspective extrêmement angoissante. D'accord. Et par contre, celui qui choisit la joie, toute l'expérience, elle change. C'est-à-dire l'expérience de vie, la façon dont il se meut dans ce monde, la façon dont il marche, la façon dont il discute, tout cela se modifie. Oui, oui. Mais là, maintenant, on est arrivé dans un étape de l'histoire de la race humaine aujourd'hui où il y a cette chose qui nous remet en question toutes ces choses qu'on a voulues depuis des générations et des générations. On a été toujours comme ça. Peu importe si on l'a vu ou pas, si on l'a vécu ou pas. Mais aujourd'hui, cette chose va crescendo et fait en sorte que le monde est en train de changer. Les choses changent pour toi parce que tu ne pourras plus, que tu veuilles ou non, si tu veux avoir ces choses-là. Eh bien, le monde est en train de comprendre qu'on ne peut pas éternellement se satisfaire de choses. Parce que les choses, au bout d'un moment, il n'y a plus de la matière première. Donc, toutes ces choses qu'on fait nous aujourd'hui sur la planète et qu'on se demande les uns et les autres entre pays de nous les donner, eh bien, au bout d'un moment, tout ça, tous les systèmes qu'on a, le système sur tout ce que la psyché, elle repose, ce que tu étais en train de dire, c'est notre psyché, elle se repose sur tout un système qui a été fabriqué de cette manière. Avec laquelle on pense que ça va nous réconforter. Et tout ça, tu as subi. Et ce réconfort même, eh bien, il semblerait que pour l'être humain, pour la manière dont il pense, il pense que ce réconfort peut le sauver de n'importe quoi. Alors que c'est faux. Et c'est quand il est face à la maladie, à la vieillesse, à la mort qui arrive, qu'il y a une prise de conscience, un déclic, que tout cela ne le sauvera pas. J'étais il y a quelque temps avec ma voisine, qui a perdu récemment l'usage de ses jambes. Et je monte dans le service où elle se trouve pour aller lui rendre visite. Et je suis étonné parce que, tu vois, on se connaît dans la vie. Quand quelqu'un tombe malade, on ne se dit pas on va lui rendre visite. C'est quand elle est en bonne santé, qu'elle a un intérêt pour nous, qu'on peut lui demander quelque chose, qu'on va l'avoir. Mais quand la personne tombe malade, quand la personne est sur le déclin, on ne s'en occupe plus. Il y a deux semaines de ça et j'étais avec un public où il y avait beaucoup de problèmes, tu vois, dans leur vie. Certains étaient dans la pauvreté, d'autres victimes de pédophilie, d'autres de violences, d'autres d'alcoolisme. Et en fait, il y a certains états de la vie humaine où plus personne ne vient te voir parce que tu n'as plus de ces choses dont tout le monde a intérêt. Et tu n'as plus d'images. Et l'un d'entre eux est venu me voir un jour il m'a dit Farzad. Ma soeur m'a invité à son anniversaire et moi je suis l'aîné des frères, je n'ai rien à montrer. Je n'ai rien à montrer, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de beaux vêtements, je n'ai même pas de sac. Là il y avait un sac tout déchiré, je lui ai donné mon sac, je lui ai dit je suis fier de mettre ton sac. Mais je lui ai dit tu vois, l'image importe peu parce que ce qui compte c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Et ce que nous sommes là en ce moment, justement on est en train de passer à travers cette phase. Et toute cette façon de vivre qu'on connaît, nous les humains aujourd'hui, à La Réunion, le monde vit comme ça. On vit avec tous ses désirs, ses envies, ses peurs, ses angoisses. Ses images. Oui. Et donc, aujourd'hui il y a quelque chose qui peut, si on regarde bien, qui va nous faire réveiller, qui va nous faire prendre conscience que les choses ne sont pas comme on pense. Oui. Comme on a toujours pensé. Et là, je dis qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe sur la planète pour beaucoup d'entre nous si on sait observer ce qui se passe. On sait observer que nous ne pouvons pas nous fier à tout ce qui a été mis en place depuis des générations et des générations. Tu vois ? Pour celui qui voit, pour celui qui entend, ou celle qui voit, ou celle qui entend, cela vient à l'évidence. Mais il est fort possible qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale et que tu ne le vois pas ou que tu ne l'entendes pas de cette oreille-là. Il est possible qu'il y ait une grande pandémie qui dévaste la planète et que tu ne le vois pas quand même, que tu restes replié sur toi dans une peur et un angoisse des lendemains. Exactement. Cependant... Maintenant, c'est la conscience de l'être humain qui fait son regard, son écoute et sa capacité à remettre en question ce que jusqu'alors il a utilisé pour vivre bien. Mais la conscience, elle va se faire si les choses qu'on veut, elles disparaissent. Elles disparaissent dans notre champ du désir. Le champ du désir, il est troublé. Donc, il va chercher quelque chose d'autre, l'homme. Mais il y aura tellement plein de gens qui auront compris autour d'eux. Eh bien, cette chose, elle va se stabiliser. Je crois qu'on est arrivé à une histoire de l'histoire de la race humaine où ce que moi, je veux mettre en place personnellement, c'est cette envie de me dire à moi-même personnellement que vraiment, j'ai compris, je n'ai pas besoin de tout ça. Et là, à ce moment-là, tu es différent. et cette différence crée chez l'autre. Tu n'as plus besoin de l'autre. Tu n'as plus besoin de lui donner les tracasseries que toi, tu as besoin de lui pour exister. Et cette personne va commencer à réfléchir. Et c'est ça, c'est ça le changement du monde, la floraison de l'être humain qui arrive à sortir de son carcan, de tout son animal. Tu sais, de toutes générations et générations, on est en train de se détruire les uns les autres. Et ça doit se passer. Autrement, ça n'a aucun sens. La vie prend un sens quand tout ça, on est en train et nous sommes les créateurs de ça. Chacun d'entre nous, on en est responsable. Et si nous ne faisons rien, nous ne sommes pas un citoyen modèle de cette responsabilité de se dire que voilà, je t'aime juste comme tu es. Je ne te n'aime pas parce que toi, tu as de l'argent, parce que toi, tu dois me donner quelque chose. Et c'est cette façon de vivre ensemble qui fait que les choses changeront. Même si tu n'as pas envie de changer, tu n'auras plus rien pour te pavaner avec. Parce qu'il n'y a plus personne qui regarde ce côté-là. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont à t'avoir. Mais de le dire là, de le dire là, ça vaut de l'or, de l'or, parce qu'il n'y a personne qui le dit. Personne qui veut le dire. Parce que tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir peur et de faire en sorte que tout ça ne disparaisse pas. Tu vois ? Et quand tu le dis, ça apporte un impact. Quand tu aimes quelqu'un, ça fait un impact. Quand tu es vrai, il y a un impact sur quelqu'un. Mais si tu es faux, tu as aussi un impact sur quelqu'un. Mais ce n'est pas le même. Et cet impact, on a besoin de chacun d'entre nous de le découvrir en soi pour pouvoir le manifester. Et cette manifestation qu'on a là, elle doit sortir. Et si elle ne sort pas, c'est parce qu'on a encore peur. On a des peurs. On n'a pas envie de perdre ce que nous voulons manifester. Parce que si tu es attaché à quelque chose et que demain, on vient te dire je te l'enlève, il est fort probable que tu le reveuilles après. Bien sûr. De façon angoissante. Dans un discours passéiste. C'est-à-dire, tu te réfères au passé en disant c'était mieux avant. Oui. Donc à partir de là, rien ne change. C'est-à-dire, ce que tu veux qui était avant, tu veux le réinviter là, maintenant, dans le présent pour le reproduire et ça va se passer. Et c'est comme ça que l'humanité a traversé les âges avec des phases où il était très conscient, des phases où il arrivait à vivre en communauté, en collectivité, en démocratie et des phases de déclin où tout ça a été complètement chamboulé. Et il semblerait que tout ça ne soit pas de l'ordre de la volonté d'un humain ou de quelques êtres humains ni même de tous pour ce point d'équilibre dont tu parles. Il semblerait que ce soit au-delà. Certes. Certes. Ça vient de quelque chose qui nous appartient à tous. Ce n'est pas individuel. Ce n'est pas ce que je veux ni ce que tu veux. Certains disent que c'est Dieu. Non, non. C'est la vie. Toi, tu dis la vie. Oui, je dis la vie. C'est la vie qu'on aimerait. Ce Dieu qu'on parle là, ce Dieu qu'on parle. Non, je te dis ce qui met en ordre, ce qui harmonise. Oui, mais c'est ce que toi tu veux faire. Et ça ne viendra qu'à travers toi. Et à travers toi, si tu laisses passer cette beauté, il n'y aura rien qui va se passer. Donc, nous sommes responsables que le monde change ou pas. Donc, d'accepter d'être traversé par la beauté, par l'intelligence, par la vertu, c'est permettre au monde de se régénérer. Bien sûr. Et ça, on en est dans les prémices avec tout ce qui se passe là en ce moment. Tu vois ? Donc, préparons-nous, chers amis, à ce qui se prépare. Voyons quelles sont nos peurs d'ores et déjà. Avant que le pire n'arrive. Voilà. Avant que ce qu'on appelle la fin des temps ou je ne sais quoi d'autre n'arrive. Là, ici, maintenant, de se rendre compte de nos habitudes, de notre acasserie quotidienne, de nos peurs, de tout ce qu'on désire de par ce monde et qui nous mène en bateau. Prenons-nous en conscience là maintenant et soyons nous-mêmes. Sans désir du passé qui peut-être était mieux avant, on n'en sait rien, on n'était pas là, ça se trouve, et on ne s'en souvient plus trop bien. Ou alors du désir d'un futur meilleur, et là, c'est encore moins probable qu'on le sache vraiment. Juste en étant là, ensemble, les uns avec les autres. Autre chose pour conclure ? Et quand on est là ensemble, les uns avec les autres, eh bien, on peut alors avoir une solidarité ensemble, tous ensemble, pour pouvoir passer les capes qu'on a besoin tous d'être unis pour pouvoir passer ce cap. Mais si chacun est dans son petit monde avec ses peurs, avec ses envies, ses histoires, ses drames, on ne pourra pas le faire. La vie se passe en dehors de nos bulles. Quand chacun d'entre nous sort de nos bulles, on peut se rencontrer en dehors de nos bulles. Dans nos bulles, il n'y a que nous, c'est notre vie, notre petit monde, notre petit univers qui est tout petit. Et là, on croit qu'on est protégé. On se protège là-dedans. Mais on n'est pas protégé là-dedans. Là-dedans, on a beaucoup de problèmes. Donc, quand tu sors de là, tu es libre. Tu n'es plus dans une prison. Tu vois ? Et là, en dehors de nos prisons, on peut se rencontrer et faire en sorte que nous avons un moment ensemble, mais pas divisé. Ensemble. Pour être bien. Pour être à chaque petit moment heureux. De vivre ce moment d'extase, d'émerveillement des uns envers les autres. Parce que si tu regardes l'autre en tant que différence, tu n'auras pas d'émerveillement. Tu n'auras que de la critique. Tu auras d'énervement. Tu voudras quelque chose à ton goût. Et là, tout ça, il faut peut-être abandonner et passer au-delà de toutes nos différences pour pouvoir aller voir ça, que nous sommes pareils, que nous avons tous la même vie en nous qui émerge et qui se donne à chaque instant. Merci Guy. D'ici là que nous brisions la coquille du petit poussin que nous sommes pour découvrir le vaste monde, écrivez-nous un message, venez sur le plateau afin de vivre libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501